Comment gérer le compte Instagram de ta marque ? Comment créer du contenu intéressant et engageant pour augmenter ton audience ? Et surtout, comment convertir des visiteurs en abonnés et les abonnés en clients ? Bonjour à tous, je suis Laura Mansoury, votre coach business qui vous accompagne jusqu'à la liberté financière. Avant de passer à la suite, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et clique dans la description pour recevoir notre formation gratuite qui te montre étape par étape comment créer une marque rentable et pérenne. Dépêche-toi, dès qu'il y aura 1000 inscrits, nous lancerons un challenge pour te montrer qu'il est facile de générer 2500 euros de bénéfices par mois en e-commerce en France. Tu auras non seulement accès à l'URL de la boutique, mais aussi au back-office. On te montre tout, inscris-toi gratuitement et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Je vais t'expliquer comment communiquer via ton compte Instagram de ta marque. Tout d'abord, Instagram, c'est en quelques chiffres, c'est plus d'un milliard d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde en 2020, dont 21 millions en France. C'est énorme quoi, énorme. Ça représente quasiment une personne sur trois. Je ne sais pas si tu te rends compte comment c'est énorme. Et j'ai précisé des utilisateurs actifs mensuels. Le but d'une marque, en fait, c'est de réaliser des ventes et pour ça, il faut qu'il y ait du trafic sur ton site. Alors, voilà comment les réseaux sociaux sont au cœur de la stratégie marketing de toutes les marques. J'ai six conseils à te donner pour cartonner sur Instagram et obtenir un maximum de trafic sur ton site et réaliser des ventes. Numéro 1, tu dois rédiger une bio Instagram claire et précise qui doit, en un clin d'œil, dire à ton visiteur qui tu es et ce que tu vends. Tu dois ajouter également ton adresse web de ton site et l'adresse e-mail pour que l'on puisse te contacter facilement. En plus de ta bio, il faut que tu mettes ton logo en photo de profil afin d'apposer ton identité visuelle à côté de ta présentation écrite de ta bio. Conseil numéro 2, Instagram est à la base un réseau social de photos et seules les belles photos ont le plus de likes et d'interactions. et l'algorithme Instagram ne dira pas le contraire car plus tu obtiendras d'interactions et plus Instagram montrera ton contenu à un maximum de personnes. Donc, c'est super important d'avoir des belles photos, de faire beaucoup de likes, d'avoir des interactions, d'avoir des commentaires. C'est un cercle vicieux. Plus tu auras de likes, plus tu auras de commentaires et plus Instagram montrera ton contenu, tes photos et tes vidéos à tes abonnés. Grâce à certaines applications, tu peux préparer à l'avance un feed harmonieux et savoir d'avance quelles photos tu posteras et quels jours. Nous, ce que nous faisons Aurélien et moi, c'est qu'en fait que notre équipe poste en moyenne deux fois par semaine, ce qui représente en moyenne 8 à 10 posts par mois. Pour préparer un mois, nous préparons en fait un feed de 9 photos sur des applications que tu peux retrouver sur ton téléphone. Je te conseille par exemple l'application que nous utilisions, c'est l'application Preview. Par exemple, mais il en existe plein d'autres. Grâce à l'application Preview, tu peux imaginer quelles seront les prochaines photos que tu posteras et harmoniser les photos entre elles, soit par thème, soit par couleur, etc. En fait, tu peux harmoniser ton feed à l'avance et à ta guise et tu gagneras en plus du temps car tu auras ton planning de poste prévu à l'avance. Donc, c'est top. Un gain de temps, un feed harmonieux, des belles photos, que des conseils pour justement faire un maximum d'interactions et gagner en abonnés, augmenter sa communauté, augmenter les visiteurs sur ton site et augmenter tes clients et tes ventes. Conseil numéro 3, il faut présenter du contenu aussi écrit intéressant sous tes photos au sujet de ta marque. On doit pouvoir connaître la vie de ta marque à travers ton compte Insta. Par exemple, tu peux parler des offres promotionnelles. Les gens aiment avoir des codes promo recommandés. Tu peux parler de l'ouverture de ta première boutique physique. C'est par exemple un événement où tu vas pouvoir inviter ta communauté à un showroom privé ou un apéro d'inatoir pour les rencontrer en personne. Comme par exemple également des événements intimes de ton entreprise si un employé s'embarque vers de nouveaux horizons et quitte ton entreprise. Tu peux également parler dès qu'un article est en rupture de stock ou en rassort ou même mettre en avant des nouveautés. D'ailleurs, c'est conseillé puisque c'est des arguments marketing. Tu peux aussi te présenter en tant que créateur de ta marque. Bref, tu peux te servir d'Instagram pour communiquer un maximum sur divers sujets en rapport avec ta marque afin d'humaniser un maximum ton compte Asta et de te distinguer parmi tous les autres comptes Asta professionnels. Quatrième conseil, Instagram, c'est aussi les vidéos. Les vidéos prennent de plus en plus de place sur les réseaux sociaux en général depuis que Snapchat a pris beaucoup d'ampleur dans le monde. Les vidéos parlent plus aux internautes qu'une simple photo fixe. Alors n'hésite pas à mettre des vidéos chaque jour en story. Tes internautes passeront encore plus de temps sur ton compte et dès que tu auras obtenu 10 000 abonnés sur ton compte, tu pourras même ajouter des liens en swipe up pour rediriger les visiteurs sur ton site. Pas mal, n'est-ce pas ? Tu peux également créer des stories permanentes pour présenter plusieurs sujets comme une FAQ, une nouvelle collection, des posts de tes partenaires et aussi tes avis clients, etc. Les stories restent 24 heures sur Insta, mais en revanche, les stories permanentes restent toujours. Alors n'hésite pas, c'est l'avantage des stories permanentes. 5 000 conseils, une astuce simple et rapide que je peux te donner, tu peux ajouter le catalogue de tes produits sur Instagram. Comme ça, dès que tu ajoutes une photo, tu peux taguer le produit que tu vends, comme ça, ta communauté sera au courant de son prix et si le produit et le prix lui convient, ton abonné peut même cliquer dessus et atterrir directement sur la page produit sur ton site pour le commander plus rapidement et plus facilement. Conseil numéro 6, donc pour augmenter ta communauté et ton audience, il faut que tu réalises des partenariats avec des influenceurs comme tu as pu voir dans d'autres vidéos, comment faire des partenariats avec des micro-influenceurs, comment faire des partenariats avec des macro-influenceurs, ce n'est pas exactement la même chose. Du coup, tu peux réaliser des partenariats avec des influenceurs pour gagner en visibilité et augmenter grandement ta communauté. Ensuite, il y a une deuxième solution pour faire croître ta communauté grâce aux jeux concours. Tu peux réaliser des jeux concours sur ton compte en demandant à ta communauté de taguer deux amis qui aiment aussi le domaine de ta marque ou bien réaliser un jeu concours avec des influenceurs pour gagner en abonnés. Tu peux même réaliser des jeux concours avec d'autres marques qui visent la même clientèle cible que la tienne. Voilà, maintenant, grâce à ces 6 conseils, tu es paré pour tuer le game sur Instagram. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à notre chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ci-dessus. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un like et écris-moi en commentaire ce que tu aimerais voir dans mes futures vidéos. Tu rêves de devenir libre financièrement ? Alors réserve dès maintenant ton coaching gratuit avec Aurélien ou moi-même en cliquant sur le lien ci-dessous. Et toi, et si tu t'en sais ? Et toi, et si tu t'en sais ?